bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez bien moi ça peut aller à part que j'ai eu deux choses surprenantes qui sont produites dans ma vie dernièrement alors la première c'est que j'étais il était 21h30 j'étais chez moi et j'entends toquer et j'ai une espèce de porte en verre donc on voit bien qu'il ya quelqu'un derrière quoi et là j'ouvre gendarmerie donc et pas des petits gendarmes comme je vous dis des gendarmes des rugbyman quoi voilà des mollos déjà je fais 1m86 faut savoir qu'eux ils devaient faire et puis bodybuilder quoi voilà zeu zeu gendarme de compète quoi armé et tout ils me disent vous êtes truc truc je dis non je suis pas truc truc ah bon et j'étais avec un pote au téléphone en quitte ma libre et il me dit vous parlez avec truc truc mais je dis mais non je le connais pas truc truc je donne pas le nom bien sûr par rapport à la vidéo et il me dit donnez moi vos papiers d'identité je dis oui je vais vous donner mes papiers d'identité comme ça il débarque chez moi à 21h30 et là j'ai fait la corrélation avec ma chaîne youtube vu que je vous avertis justement par rapport au bip bip ou d'autres choses je me suis dit pourquoi pas je sais qu'il ya des gens qui ont été contactés comme ça par la gendarmerie suite à des vidéos youtube je me dis que ça serait un peu gros quand même vu que j'ai peu d'abonnés et puis ils sont partis j'ai appelé puisque en plus c'est vous savez c'était un nom un nom commun banal dont j'ai même pas entendu parler dans les articles dans dans le journal et tout ça donc je me demandais s'ils venaient pas un peu pisté voir quel gugus j'étais peut-être je joue je sais pas voilà pour vous dire quand même que la situation est assez cocasse était assez bizarre sachant que je suis vraiment perdu dans la campagne et de voir les gendarmes débarquer en plus pour vous dire je vous ai fait une vidéo de retour de la censure et bizarrement le même jour c'est là qu'ils ont intervenu quoi voilà c'est là qu'ils sont intervenus sachant que j'ai déjà été censuré deux fois je me dis que youtube en général fait son travail si on parle de trop bon bah on est censuré la chaîne est fermée terminée oui mais bizarrement voilà le jour où j'ai repris les vidéos où la censure s'est enlevé c'est là que la gendarmerie a débarqué chez moi donc est ce qu'ils sont venus pister qui j'étais sachant qu'il y avait un gendarme qui sourit en coin l'air de dire bon on s'est trompé de mec et tout ça et à un moment donné je leur dis mais j'habite j'habite tel numéro quoi et puis regardez mon nom il est marqué sur la boîte aux lettres m'ont pas répondu et et m'ont dit oh vous savez tel numéro tel numéro ça veut rien dire mais je dis mais c'est vague tout ça quoi enfin je pensais c'est vague en général quand ils sont sur le dos de quelqu'un ou en train de rechercher quelqu'un c'est terminé ils vont à tel numéro ils regardent la boîte aux lettres et tout ça moi il n'a même pas regardé la boîte aux lettres ils se sont dit c'est ici quoi donc vous voyez assez surprenant puis comme je vous dis c'était des molosses quoi c'était à croiser gendarmerie crs quoi voilà donc ça m'a assez surpris qui viennent dans un tout petit patelin parce que je vous dis moi j'habite au trou du cul du monde quoi donc j'ai pensé à youtube je ne voyais que ça vu que j'informe les gens du moins dans des vidéos précédentes j'ai informé pas mal et j'ai fait comment dire j'ai je vous averti tout simplement j'ai donné mon opinion ce que ce que je pensais bon quoi et excusez moi un direct là attendez hop je vous emmène avec moi parce que c'est le matin et vous savez que le matin attendez hop je sais même pas si je vais y arriver c'est bizarre que ça se tourne pas attendez hop et pour vous dire que le matin eh ben il ya des il ya des petits animaux à poils qui ont faim alors si je peux vous mettre la vidéo du défilé des mines des miaous allez et de 1 et de 2 et voilà qui défilent le matin pour aller manger leurs croquettes regardez moi ça si c'est pas mignon 1 attendez regardez moi ça voilà voilà et regardez deux bons matins à ces traîtres comme il comme ils aiment bien alors attendez je vais bouger aussi parce qu'il ya du mouvement jeu je vous emmène avec moi voilà alors je comprends pas j'ai pas pu mettre comment dire là le retournement de la vidéo bizarrement alors je bouge un peu parce que je ne suis pas chez moi vous comprendrez vous allez comprendre et attendez j'ai été à la voir si ça marche non c'est pas voilà ah oui c'est ça il ya du mouvement dans la du coup j'ai laissé mon petit pied de vidéo qu'est ce que je voulais vous dire oui alors deuxième événement surprenant deuxième événement surprenant c'est un compagnon de voyage du moins un compagnon temporaire de voyage qui m'a accompagné durant ma marche parce que pour vous dire je fais ma marche nordique je traverse quelques habitations normales vous allez me dire et à moins d'être perdu dans le trou du cul du monde mais là je suis pas là actuellement où je suis je ne suis pas il ya quand même énormément d'habitation voilà quand décidément ça n'arrête pas et j'ai rencontré un yuski un chien qui m'attendait au milieu de la route et je me dis bon son propriétaire à côté et non il s'est mis à me suivre justement durant mes six kilomètres sept kilomètres de marche et je les ramener à son propriétaire qui a été étonné de me dire mais il était où mon chien ben il était parti avec moi il s'est promener avec moi il dit comme ça et moi il va bien dormir donc ça s'est passé une fois sauf que rebelote cette fois on a fait connaissance avec avec le yuski parce qu'il m'a reconnu direct puis de toute façon il devait me voir à chaque fois vous comprenez passer à chaque fois je marchais je passais devant sa maison et je le voyais à boyer quoi l'air de dire tu m'emmènes tu m'emmènes te promener enfin tu m'emmènes me promener et et deuxième fois ça s'est reproduit voilà deuxième fois et je l'ai vu au bout de route et puis m'a regardé il a fait waouh l'air de dire on y va et puis il m'a suivi et pourtant j'ai rencontré énormément de monde bizarrement ce chien me suivait il part il était soit derrière moi de soi devant moi et il me suivait tout le temps alors je me suis pris vous savez pour un pseudo aventurier en disant oui je traverse l'antarctique voilà j'ai mon chien de traîneau non non je sais je vais loin je vais loin dans la polémique enfin dans le dans le discours mais et du coup bah je l'ai ramené face à ses produits deux fois je l'ai encore ramené à son propriétaire sauf que là il n'était pas là voilà bon bref je vais vous laisser parce que il ya du mouvement dans la maison et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir